Il n'y est pas tout le monde ! Bonjour, bienvenue ! Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de me consacrer à un projet qui est entreprendre. Entreprendre, c'est quoi ? C'est créer de la valeur ajoutée pour vous et pour les autres. Et j'espère une valeur ajoutée qui se voudra intelligente et bénéfique à tous dans une économie collaborative et de partage. Mais ça, c'est subjectif. Dans tous les cas, faire quelque chose dans la vie mérite l'attention des autres parce que vous y consacrez énormément d'énergie en fonction des projets et rien que ça, je vous dis bravo, salut ! Je salue votre engagement, c'est déjà vraiment cool ! Alors, dans cette présentation, j'ai eu envie de vous aider un peu à défricher un peu toutes vos idées pour savoir comment mener à bien une idée au projet. Alors, comment savoir si une idée vaut la peine d'y consacrer de l'énergie ? En fait, vous allez faire une sorte d'étude de marché, de business plan sur lequel vous allez décliner votre business model. Et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que le business plan, qu'est-ce que sont les business models et qu'est-ce que surtout on va y mettre à l'intérieur. En fait, le business plan et le business model, le business model, il va consister à mettre en place des outils de diagnostic, des outils d'analyse, des outils de comparaison qui vont vous aider à mettre en place un plan d'action plus ou moins détaillé en fonction de ce que vous visez, les objectifs et comment vous allez viser ces objectifs avec des outils stratégiques qui vont vous identifier à analyser force, faiblesse, menace, opportunité. Voilà. Donc, comment vous allez arriver à tout ça ? Eh bien, vous allez penser votre projet. Ça demande de l'énergie. Certaines personnes, en fonction de la dimension du projet qu'elles ont, par expérience, je peux voir des projets qui sont déployés en quelques mois et je peux aussi voir des projets qui sont déployés au bout de plusieurs années. Moi, je suis toujours très curieuse auprès de mes amis quand ils m'expliquent un peu comment ils déploient leurs projets, quelles sont les forces, leurs faiblesses, leurs avantages et leurs inconvénients et voir même parfois dans un paysage, on va dire, réglementaire qui bouge énormément. Donc, attention aussi à la réglementation. Allez, on y va. Si vous avez un projet de création d'entreprise, comment vous le menez à bien et qu'est-ce que vous faites au préalable pour être sûr que ça vaut le coup d'y consacrer de l'énergie et de le mener à bien ? Alors, comment vous allez étudier votre projet de création d'entreprise ? Mettre en place un business model puis décliner un business plan avec des indicateurs stratégiques qui vont vous permettre de voir s'il est en adéquation avec le plan d'action que vous avez mis en place avec une vision mode normale. Puis, vous utiliserez également un plan d'action avec le mode dégradé, c'est-à-dire que si votre projet ne se passe pas du tout comme vous l'avez entendu, comment je réagis ? Donc, pour être capable de réagir et de prendre les bonnes décisions, il faut le faire en amont. Donc, vous avez un mode normal, vous avez, mettez en place un mode dégradé et puis parce que vous êtes des ambitieux et que vous n'avez pas consacré cette énergie pour rien, vous allez mettre en place un plan détaillé qui soit un peu plus optimiste et moi je dirais, dans un quatrième cas, hyper ambitieux. Voilà, parce que c'est important de taper haut, parce que si vous tapez haut, dans tous les cas, vous retomberez plus bas. Donc, il faut savoir et vous préparer à retomber, mais c'est beau de viser les étoiles parce qu'il y en a certains qui les atteignent. Alors, comment vous faites dans les premiers temps où vous avez une idée dans la tête qui commence à germer de projet de création d'entreprise ? Alors, l'objectif c'est quoi ? En fait, vous devez mettre en place une méthode qui soit propre à votre projet. Par exemple, si je regarde la méthodologie et la méthodologie, la stratégie, les business plans, les business models qui sont mis en place par différents porteurs de projet, ça va dans tous les sens. Et pour autant, même s'il y a une grande disparité, il n'y a pas une stratégie qui marche. En fait, il faut être présent ou à l'instant T au bon moment et présenter exactement des outils, des produits, des services qui pourraient répondre à un besoin. Ou alors, utiliser des bons canaux de communication pour amener un produit et un service qui se veut complètement de nouveau alors que le consommateur lambda n'a même pas connaissance du futur besoin qu'il pourrait avoir. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà, c'est anticiper les besoins. Voilà, avant, on était dans l'identification des besoins. Au jour d'aujourd'hui, les projets qui marchent sont dans l'anticipation des besoins. C'est-à-dire que vous allez accompagner l'utilisateur ou le client du service à se diriger vers un outil qui va lui permettre de gagner du temps. Et c'est en utilisant cet outil et le constat qu'il gagne du temps qu'effectivement, il adoptera votre technologique, votre produit, votre service. Allez, on y retourne, je m'égare. Les objectifs, je vous l'ai dit. Donc, il faut que vous mettiez en place une méthode. Cette méthode, elle est propre à vous. Vous allez la décliner étape par étape en essayant de mettre, peut-être dans une seconde phase, mais vous rajouterez déjà longtemps. Voilà. Ensuite de ça, vous devrez avoir des objectifs qu'on va dire qualitatifs, donc non quantifiés, puis des objectifs, on va dire semi-quantitatifs. Ce n'est pas la peine d'aller dans la précision des chiffres dans les débuts au regard de votre projet, puisque dans tous les cas, votre projet, bien souvent, si je constate dans la plupart des cas de figure, il est changeant. Chaque année, vous pouvez constater que, par exemple, les business plans et les business models des entreprises changent. Et pour autant, ce sont des projets qui marchent complètement, mais peut-être qu'ils s'étaient écartés au niveau de la cible, au niveau du segment de marché. Enfin, voilà. Donc, il y aura des réajustements. Donc, si vous perdez trop de temps à quantifier quelque chose qui n'est pas quantifiable, vous allez y perdre de l'énergie. Donc, dans les premiers temps, semi-quantifié. Pareil, quand vous réalisez votre étude de marché, qu'elle soit en régionale, en locale, en régionale ou à l'international, voilà, semi-quantifié. Voyez globalement si déjà, ça vaut le coup d'y consacrer du temps. Donc, dans vos objectifs, en fait, une fois que vous les aurez déclinés, vous serez capable de présenter normalement, clairement, votre projet. Si vous êtes capable de présenter clairement votre projet, un business plan, un business model, etc., etc., vous allez être potentiellement capable, au moment de la levée des fonds, de pouvoir le présenter. Soit à des acteurs bancaires, soit à des assurances, soit à d'autres parties prenantes externes à votre projet. Ou alors, vous allez pouvoir utiliser des moyens innovants, pardon, vous permettant de lever des fonds relativement rapidement. C'est ce qu'on appelle le financement participatif. Si vous faites appel à des plateformes de financement participatif, attention, entre brackets, parenthèse, regardez qu'elles soient bien agréées. Attention aussi à vos utilisateurs qui investiraient dans votre projet. Si vous voulez qu'il y ait une relation à double échange, pensez la qualité du double échange. Donc, en ce sens de la qualité, vous, vous allez présenter un projet de qualité à cette plateforme, dans le souhait de quoi ? De lever des fonds. Plus votre projet sera formalisé dans une étude de marché qui soit, on va dire, correctement élaborée, et plus, en fait, l'acteur du financement participatif, il vous fera confiance et il aura potentiellement envie d'engager un peu de fonds, voilà, ou de son épargne, pour soutenir, justement, le maillage de l'économie globale, en aidant les porteurs de projets, voilà, en leur donnant les moyens financiers de concrétiser leurs idées, s'ils trouvent que leurs idées vaut la peine. Alors, voilà, donc, dans ce sens, vous serez capables d'apporter les premières informations pratiques et techniques. Yep, cool ! Alors, si on devait définir, en fait, des étapes, qu'on va dire, aller, progressives, voire même complètement itératives au projet. Donc, moi, je vous donnerais différentes parties. Vous pourriez élaborer des parties qui vont de l'idée au projet, puis vous pourriez entamer une approche commerciale, comme je vous ai dit, c'est l'étude de marché et l'organisation de l'entreprise. C'est être capable d'établir, en fait, le processus d'une structure. Le processus, ce sont des petites boîtes dans lesquelles on va mettre les fonctions principales. Donc, par exemple, vous avez la grande boîte du dessus, dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre processus dit de management. Management, c'est quoi ? C'est qui va piloter, d'accord ? Et comment vous allez vous assurer que votre pilotage est efficient ? Donc ça, vous allez mettre en place des indicateurs. En dessous, vous aurez votre processus qu'on appelle de réalisation. Voilà. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une FinTech, pour une FinTech, le processus de réalisation, il va être tout simplement, en fait, la partie recherche et développement autour du logiciel de paiement. Il va être la partie recherche et développement autour des services et produits spécifiques au paiement. Donc, suite à cette R&D, on a un autre processus de réalisation qui va être la phase de bêta testing du service et du produit. C'est là où je vous demande d'être très vigilant comparativement au FinTech parce que, bien souvent, je l'ai constaté que cette partie, elle est manquante. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est vous qui testez les produits et les services nouveaux directement. Donc, c'est là où vous faites attention à quel FinTech vous utilisez, mais certaines sont vraiment très rigoureuses et appliquent très bien le contrôle à terme. Allez, je ferme ma parenthèse. Donc, ça, c'est tout ce qu'on appelle processus de réalisation. Et puis, après, vous aurez le produit et le service en lui-même qui est dispensé à l'utilisateur. Et puis, dessous, vous devrez identifier tous vos processus supports. Ces processus supports, c'est ceux qui vont aider à obtenir, en fait, on va dire, le produit et le service prêt à l'usage. Donc, ça, ça va être, par exemple, les ressources humaines. Ça va être le service, peut-être, juridique, parce que l'activité va englober une gestion du risque réglementaire qui est très importante. C'est le cas aussi des FinTech, puisque souvent, les FinTech sont établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique ou établissements de crédit. Et ça, c'est la même réglementation à peu près que les banques. Voilà. En plus de ça, avec une régulation et une réglementation qui est très changeante. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la cartographie de vos processus, quand vous créez votre projet, vous devez être capable de mettre les éléments de fonctionnement ou ce qui va faire fonctionner votre activité dans des boîtes. Voilà. Donc, les boîtes, je vous l'ai dit, en haut, c'est le management. Qu'est-ce qui pilote ? En dessous, c'est le processus de réalisation. C'est comment je fabrique et toutes les étapes qui vont me permettre de fabriquer mon produit en bonne conformité. Et en dessous, c'est également les processus supports qui contribuent à me permettre d'élaborer ce produit en bonne conformité. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite vision globale. Et puis, suite à ça, vous allez être capable d'anticiper ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le business plan. Le business plan, en fait, c'est une sorte d'étude financière prévisionnelle. Et là aussi, comme je vous l'ai dit, si vous voulez bien gérer vos risques et anticiper les opportunités, voire même les créer, décliner cette étude financière prévisionnelle en différentes parties. La première partie, ce serait une étude financière prévisionnelle en mode dégradé. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Quels sont les facteurs, les leviers qui pourraient faire que votre projet ne va pas marcher et qu'en conséquence, on ait des résultats financiers vraiment catastrophiques ? Donc ça, c'est comment est-ce que je fais si ça arrive et comment est-ce que je rebondis ? Voilà. En espérant que la probabilité soit très faite. Parce que si la probabilité est très forte que vous soyez dans une étude financière prévisionnelle en mode dégradé, ça veut dire que vous n'y gagnez rien, il n'y a aucun intérêt à concrétiser votre projet. Donc j'espère que vous me suivez ! Speedy Gonzales ! Allez, hop ! Donc après l'étude financière prévisionnelle en mode dégradé, on va faire une étude financière en mode normal. C'est celle qu'on espère. C'est celle qui, dans la normalité, devrait se passer. Voilà. C'est celle que vous présenterez à des acteurs financiers, assureurs ou à un public carrément, dans le cadre de levée de fonds, dans le cadre du financement participatif. Sauf que là aussi, je vous... Voilà, entre parenthèses, par exemple, vous n'allez pas vous adresser à la même cible. Donc si vous voulez lever des fonds, ne présentez par exemple pas votre business plan, votre business model ou votre étude stratégique à des investisseurs grand public, comme vous allez le faire avec des investisseurs type banquier. Voilà. Il va falloir le faire en mode un peu plus ludique, voilà, moins compliqué. Et bien expliquer aux particuliers où sont exactement les risques et les opportunités pour lui. Mais moi, si je devais conseiller quelque chose, c'est faites preuve également de transparence. Parce que vraiment, si vous voulez assurer la pérennité de votre projet, il faut absolument, à mon sens, viser les relations double échange avec bénéfices réciproques. C'est ce qui marchera le plus longtemps. Voilà. Allez. Donc à côté de ça, après, dans une autre partie, si vous devez faire détailler vos étapes progressives de cette analyse autour de la création de votre projet, il y a une autre grande partie que vous allez devoir traiter, c'est l'aspect réglementaire, juridique, fiscal, social. Donc ça, c'est avant création. C'est comment je vais créer ma boîte et quel statut, etc. Comment j'encadre. Voilà. Puis, à côté, parce qu'il y a une stratégie là-dedans également, en fonction de votre activité, c'est important de bien choisir. Après, plus vous allez, il faut savoir que si on doit résumer, c'est que vous allez prendre un montage juridique qui sera lourd, et plus votre comptabilité devra être lourde et détaillée, et forcément, plus vous aurez de frais à louer. Donc on comprend là aussi que plus vous allez faire de chiffres d'affaires ou de bénéfices dans le cadre de certains statuts juridiques et fiscaux de certaines entreprises, vous allez rendre compte qu'il y a énormément de stratégies financières qui tournent là-dessus également. Si vous voulez faire quelques économies, il convient parfois de prendre un statut plutôt qu'un autre. Également, distinguer si vous souhaitez apparaître en personne morale, en personne physique, etc. C'est assez complexe. Donc là, vous pouvez faire soit appel à un spécialiste en la matière, ou soit essayer de le comprendre par vous-même, ce qui vous fera peut-être faire faire quelques économies. Mais attention, il y a un risque associé à ça. Est-ce que vous aurez la bonne info ? Allez, puis dans une autre partie, vous allez, après cette étude financière prévisionnelle, vous allez finaliser le dossier prévisionnel. Voilà. Puis, c'est l'étape où vous allez rechercher des financements, des aides, etc. pour financer votre projet. Donc ça, je vous l'ai dit. C'est important pour ça de bien détailler ce qu'on va dire la troisième partie, l'étude financière prévisionnelle. C'est ce qui va intéresser de potentiels investisseurs, même si dans le cadre du financement participatif et collaboratif, les gens s'intéressent beaucoup à tout ce qui est loi RSE, à l'aspect sociétal, à l'aspect environnemental, etc. Donc ça dépend quel public vous allez cibler. Et puis après, en fonction de tout ça, vous allez aussi vous poser la question, mais ça, ça va avec l'aspect réglementaire de la boîte, les formalités d'immatriculation. Voilà. Et vous allez, bien sûr, après ça, passer à l'aspect réglementaire, mais non pas de la création du statut et de la fiscalité, etc. de votre boîte, et comment vous payez le RSI, comment vous payez la PAV. Attention aux cotisations, parce que toutes nos plateformes gouvernementales ne sont pas centralisées. Donc il y a des démarches que vous devez faire vous-même. Je vous mets en garde contre le RSI et la PAV. Il faut faire attention à bien, bien faire ces déclarations. Vraiment. Voilà. Ça peut paraître fastidieux et parfois, on peut oublier parce que, voilà, c'est assez fastidieux de savoir où on doit enregistrer. Donc voilà, voilà, voilà. Et puis dans l'autre et dernière partie, comme je vous disais, c'est l'aspect réglementaire dû à votre activité. Si je reprends le cadre des fintechs, les fintechs, elles vont fonctionner dans un environnement bien, bien, bien déterminé réglementairement. Et en plus de ça, la difficulté est que c'est un environnement qui évolue. Si vous faites appel à des spécialistes du droit et des avocats, par expérience personnelle, je peux vous dire que sur un panel de huit avocats, seulement un connaît la notion de financement participatif. Donc c'est vraiment quelque chose de novateur au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est quelque chose de très spécifique. Allez. L'autre partie, moi, je vous dirais, pour savoir, pour faire l'étude de faisabilité et de pérennité de votre projet d'entreprise, c'est déjà, est-ce que vous, vous êtes capable d'entreprendre ? Ça, c'est une question importante, quoi. Voilà. C'est, est-ce que vous allez le mener à bien seul, ce projet ? Est-ce que vous allez être associé ? Dans quelles conditions familiales êtes-vous ? Avez-vous des enfants en bas âge ? Enfin bon, bref, est-ce que votre vie personnelle vous demande beaucoup de temps ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez du temps où vous pouvez retransposer dans votre projet ? Voilà. Donc voilà, attention aussi, pouvez-vous entreprendre ? Attention, il y a quelque chose de très simple, mais dans le cas du LCBFT, bien sûr, il y a l'antériorité des casiers judiciaires. Voilà, si je prends un exemple, par exemple, dans une fintech, voilà, moi, je vous dis, vous avez un casier ou pas, et vous pouvez, qui vous interdit d'entreprendre ? Par exemple, si vous travaillez dans les fintechs avec un casier, vous ne pouvez pas entreprendre. Et par exemple, dans le cadre des fintechs, en ce qui concerne le KYC, le No No Client, normalement, il est exigé à tous les utilisateurs et les clients quand même une anticipation, notamment pour les salariés, hein, les salariés qui travaillent dans les fintechs, on demande une vérification du passé judiciaire, en cas où, des casiers notamment. Voilà, pour s'assurer que les salariés d'une fintech, effectivement, ne seraient pas potentiellement corrompus ou auraient des intérêts personnels à détourner les produits et les services, puisqu'on est vraiment dans un secteur bancaire. Donc, en fonction du risque de votre projet, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas analyser les choses de la même manière. Et vous n'allez pas vous analyser de la même manière dans vos capacités ou pas à entreprendre. Il y a des points sur lesquels vous devez appuyer votre vigilance, je dirais. Alors, maintenant, je dirais, soyez capables quand même d'analyser avec minutie votre activité. Voilà. Est-ce qu'elle est réglementée, cette activité, justement ? Donc, si elle est réglementée, c'est vous. Est-ce que vous avez la formation pour les capacités professionnelles ou personnelles ? Est-ce qu'elle va demander des garanties financières obligatoires ? Est-ce qu'elle va demander de constituer un capital social trop important ? Là aussi, si vous êtes une fintech et que vous souhaitez devenir établissement de crédit, eh bien, là, par exemple, il vous faudra des fonds et une garantie qui est très, 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 très élevée. Donc, en fait, ça va dépendre de l'activité que vous menez. Après, il y a des entreprises qui fonctionnent rien qu'avec un capital social de 1 euro. Après, le capital social peut également impacter votre crédibilité. Donc, ça, c'est hyper personnel et, je dirais même, subjectif au projet que vous allez mener. Donc, est-ce que c'est réglementé ? Comme je vous dis, on se pose les questions de savoir s'il y a des autorisations administratives obligatoires, des formalités. Dans le basique, il y a bien sûr les déclarations URSAF. Mais est-ce qu'il y a d'autres formalités obligatoires ? Et comment je réponds à ces obligations et ces formalités ? Voilà. Est-ce que je dois m'inscrire à un registre spécifique en fonction de mon activité ? Est-ce que je vais avoir une tenue de compte détaillée, compte de résultat, bilan comptable, quelles fréquences, etc., etc. Donc là, par exemple, pour savoir si votre activité, elle est réglementée, en fait, il y a des choses qui sont mises en place par le GOUF. Et ça s'appelle www.guichet-du-6-entreprise-s.fr ou alors www.afe-creation.fr. Je vous invite à aller faire preuve de curiosité. Je n'ai pas la science infuse. Mais si ça peut catalyser vos projets et vous permettre de démarrer des beaux projets en vous posant les bonnes questions. Voilà. Alors, et puis, il y a quelque chose également que vous pouvez faire pour être sûr de pérenniser votre projet. Toujours dans le fait de vous connaître, quelque part, c'est faire peut-être un bilan personnel pour voir s'il y a vraiment une adéquation par rapport à votre projet. Donc, testez-vous. Donc ça, c'est par exemple les sites HTTP www.cci.fr slash web slash création d'entreprise test entrepreneur. Voilà. Ou vous avez également des tests mis en place par la BPI qui s'appelle test BPI création ou reprise entreprise. Êtes-vous prêt ? Voilà. Alors, informez-vous surtout parce que c'est le retour d'informations qui vous permettra justement d'identifier les leviers de risque ou de menace ou alors plutôt d'identifier les risques d'opportunité. Voilà. Ou de force de votre projet. Alors, donc, faites votre bilan personnel. Comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre d'évaluer vos compétences, votre expérience professionnelle liée à votre future activité. Et parfois même, voilà, identifiez les qualités. Si vous avez les qualités requises ou pas pour exercer votre future activité. Voilà. En fait, soyez, comment je dirais, soyez le plus transparent possible et soyez capable d'étudier vos propres points faibles. Par exemple, moi, des points faibles, j'en ai plein. J'ai tellement de points faibles que des fois, j'hésite même à vous faire des castes parce que j'ai peur de vous communiquer une mauvaise info. Néanmoins, je me dis toujours que c'est vous qui déciderez si mes castes sont utiles ou pas. Donc, quelque part, si je ne suis pas écoutée, eh bien, j'arrêterai d'en faire tout simplement. Si je suis écoutée parce que, oui, ça peut aider des gens, ça peut leur faire gagner du temps, eh bien, voilà, mes castes peut-être persisteront dans le temps. Ce sera la pérennité de mon projet. Donc, c'est vous qui décidez et là-dessus, je n'ai pas de levier. Voilà, c'est libre. Voilà, jugement libre. Allez, donc faites-vous votre propre analyse. Ce que je veux dire aussi, dans votre bilan personnel, je reviens, c'est est-ce que vous avez également des ressources familiales ? Quelle est votre situation actuellement ? Est-ce que vous êtes salarié ? Vous percevez le RSA, les ARE, les ASS, enfin, etc., etc. D'où proviennent vos ressources financières ? Et est-ce que, dans le temps, vous pouvez tenir ? Parce que quand je vous parle de mettre en place plusieurs plans d'action, c'est important. Moi, de par mon expérience et celle de porteur de projet que je suis, parce que je suis tout simplement hyper curieuse, en fait, on est toujours au-dessus des jalons de notre plan d'action. C'est-à-dire que votre projet, vous avez estimé qu'il devrait se passer dans 6 mois. Eh bien, préparez-vous au fait que votre projet peut-être mettra 15 mois. Voilà, parce que c'est plus la réalité. On est toujours des hyper-optimistes et des hyper-ambitieux. Et je vois bien des gens, en fait, baisser les bras, parce qu'ils ne se sont pas préparés psychologiquement au fait que leur projet pourrait mettre plus de temps à être concrétisé. Donc ça, si vous arrivez à l'intérioriser dans votre petite tête et vous le dire en avance, eh bien, vous réceptionnerez bien plus dans la longueur le fait de vous dire « Ouh là, je suis à la bourre » et vous n'aurez pas consacré d'énergie pour rien. Et vous aurez fait en sorte, peut-être, de ne pas quitter votre emploi salarié parce que vous étiez conscient que déployer votre projet prendra du temps. Voilà, c'est génial. Qu'est-ce que je parle ? Allez, tout à l'heure, je vous l'ai dit aussi, aussi, c'est que vous devriez être capable de rédiger votre plan d'action. Donc ça, ça veut dire formaliser vos idées et mettre à plat et coucher, en fait, l'organisation future de votre projet. Comme je vous l'ai dit, peut-être même être capable de détailler une cartographie du fonctionnement de votre activité, découpée en plusieurs processus. Donc ça, ce serait top. Voilà, et être capable, par là même, après, de recenser vos moyens financiers et de présenter vos projets à quelqu'un d'autre. Donc, de commencer à constituer votre base de travail pour savoir quels sont les objectifs à atteindre. Voilà, là aussi, moi, je vous invite à aller voir des sites comme www.afe-creation.fr, etc., etc. Alors, dans votre étude de marché, il va falloir faire une étude stratégique que je vais dire externe et interne. Externe, c'est l'étude de marché extérieur, la concurrence, ce qui se fait sur l'internalisation des marchés, etc. Puis, l'analyse stratégique interne, c'est celle que vous allez faire, par exemple, à l'intérieur de votre structure et votre organisation. Par exemple, quand vous couchez votre cartographie des processus, ça va vous aider à identifier les processus, qu'on va dire, critiques. Donc, par exemple, si je reprends ma FinTech, on aurait un processus critique qui est, à mon sens, la partie R&D, recherche et développement. Pourquoi ? Parce que vous allez travailler avec des architectes et des développeurs pour développer le codage. Et bien souvent, ces architectes et ces codeurs, en fait, n'ont pas la notion de gestion de projet. Et quand vous déployez quelque chose et que vous écrivez des lignes de code, si ce n'est pas couché dans des spécifications fonctionnelles ou techniques, et bien si ce stagiaire ou ce salarié, il vient à partir, et bien vous avez en fait un logiciel qui est établi comme un jeu de Tetris. Donc, vous avez des trous comblés par autre chose. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez bien maîtriser votre processus de recherche et développement pour mettre en place un produit qui sera pérenne dans le temps, c'est-à-dire que vous pourrez modifier, parce qu'il y aura peut-être des non-conformités. Donc, en fait, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez revenir parce que vous avez pris le temps d'écrire le codage, c'est-à-dire d'écrire le langage. Et si vous allez l'écrire, ça, ça veut dire que le futur développeur qui viendra continuer sur ce projet, et bien il aura déjà, en fait, on va dire, une politique un peu, une ligne de codage. Voilà. Et cette ligne, en fait, on la conservera. Donc, voilà ce que peut être un processus critique. Donc, par exemple, les deux processus critiques là-dedans seront, bon, par exemple, le processus de recherche et développement, notamment avec la partie gestion de projet, donc dans l'établissement, en fait, des FAT, des SAT, donc des tests, en fait, opérationnels du produit. Et quand ce sera couché et bien formalisé, voilà, en interrelation avec le processus support qu'on appelle le contrôle interne, qui est le processus, en fait, qui va permettre de contrôler la bonne application, justement, de ces procédures, et voire même de suivre les enregistrements. Voilà. Lié à tout ceci. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle les pratiques qualité. Donc, ayez dans votre approche projet cet esprit qualité, parce que ça vous permettra d'obtenir de nombreux indicateurs, et notamment des indicateurs liés à le nombre de non-conformités et le suivi, voilà, de ces non-conformités. Allez, ça, c'était la parenthèse. Donc, ça, c'était pour l'analyse stratégique externe et interne. Dans l'interne, je vous ai dit ce que c'était. Voilà, je vous ai donné un exemple, et c'est notamment le management du pilotage des processus, avec notamment la fonction contrôle interne et qualité. Alors, puis après, relativement à votre projet, il y a un point qui est important également à identifier, par exemple, si vous avez un projet qui est au niveau international, national, local, quelles seront les tendances du secteur ? Est-ce qu'il y aura une évolution du marché, une stagnation, une saturation ? Voilà, comment se comportera la cible ? Comment va évoluer la réglementation ? Comment est la réglementation ? Etc. Donc, ça, pour tout ce qui est aspect réglementaire, bon, mais là, c'est simple. Allez sur www.legifrance.gouv.fr. C'est, voilà, entreprise, entrée en vigueur des textes. Vous avez également www.insee.fr, et vous avez plein d'autres sites avec des données publiques, comme www.data.gouv.fr. Donc, allez voir tout ça, ayez la curiosité, c'est vraiment très, très bien développé. Alors, donc, votre implantation, en fonction de votre cible, voilà, votre étude de marché, comme on va dire, externe, votre analyse stratégique externe, il conviendra, en fait, peut-être aussi de choisir une implantation, ou alors, voilà, de choisir une implantation, on va dire. C'est où vont se trouver vos cibles de marché, vos clients, vos concurrents, quel quartier, commune, micro-région, département, territoire international, national, local, etc. Qu'est-ce que vous visez ? Voilà. Quelle zone géographique et quelle idée ? Et pourquoi cette cible ? Et comment êtes-vous capable de confirmer que cette cible sera au rendez-vous ? Avez-vous fait tout simplement des tests de clients potentiels avec des questionnaires ? C'est-à-dire, vous vous mis, par exemple, à la sortie d'un hypermarché avec des questionnaires soumis à des personnes dans une zone d'échantillonnage ? Bouf, 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 etc., etc. Voilà. Et puis, choisissez votre implantation, c'est est-ce que vous allez faire du e-business, ou est-ce que vous allez faire du e-commerce ? Est-ce que vous allez faire du e-paiement ? Est-ce que vous allez avoir un local complètement, quelque chose de physique, de terrain ? Donc, quelle va être la superficie de vos locaux ? Voilà. L'accessibilité, les parkings. Ça veut dire que vous allez être soumis à la réglementation d'accueil du grand public. Donc, quelle réglementation vous êtes soumis et comment vous vous y conformez ? Donc, voilà dans tout ce qui est à voir. Vous avez également la partie, donc, dans l'étude de marché, segmenter, cibler et évaluer votre potentiel clientèle. Donc, ça, ça va être dans l'étude de marché. Donc, allez, moi, je vais aller allumer la lumière parce que je ne vois plus mes préparations écrites. Je reviens. Allez, voilà, c'est un peu plus lumineux. Dans l'autre partie, alors, attendez, j'en étais ouf, oui, segmenter, cibler, justement. Et comment on évalue le potentiel de la clientèle ? Voilà. Alors, ça, ça consiste en quoi ? En une étude de marché, qu'on va dire, externe. Donc, pour ça, il va falloir dépenser de l'énergie et il va falloir bouger. Voilà. Par exemple, si vous êtes une FinTech, par exemple, quand vous lancez des produits dans la partie R&D, par exemple, on pourrait imaginer qu'en étroite relation avec votre processus R&D, s'il n'y a pas trop de problématiques de confidentialité, vous allez pouvoir travailler avec le processus marketing. Et ça va consister à quoi ? Eh bien, en fait, à mettre en place, par exemple, des journées de tests utilisateurs. C'est-à-dire qu'en parallèle de la partie R&D et avant de déployer votre produit, eh bien, par exemple, vous allez faire des journées découvertes aux particuliers où vous lui soumettez, après lui avoir fait signer ce qu'on appelle des NDA, des accords de confidentialité, eh bien, vous allez lui faire tester directement votre nouveau outil et service. Voilà. Et ça, ça va vous permettre d'évaluer votre potentiel clientèle. Donc, ça, c'était un exemple. Qui, combien sont-ils potentiellement ? Est-ce que ça va être des particuliers, des entreprises, des administrations ? Comment vous allez cibler, justement, cette clientèle ? Et est-ce que vous allez, justement, plutôt cibler un segment de cette clientèle ? Est-ce que vous allez mettre une solution en place qui soit 100% gratuite, 100% payante, freemium, paymium, etc. ? Pour quelle fiabilité ? Quelles sont les habitudes d'achat et de consommation de ces futurs utilisateurs ? Puis, combien ils vont être et d'où ils peuvent venir ? Et puis, comment, dans votre business model et dans votre business plan, vous allez pouvoir, à partir de ça, quantifier le chiffre d'affaires par client potentiel ? Comment vous allez convertir ces clients ? Si, par exemple, vous utilisez des produits d'appel, qu'on va dire, freemium et, voilà, gratuits, comment vous allez faire qu'après, vous allez pouvoir convertir ces clients à un usage du service et des produits payants ? Voilà, à quelle fréquence, pour quels besoins, etc. ? Quel délai de paiement, etc., etc. ? Et puis, au final, qu'est-ce que vous allez vendre ? Voilà, est-ce que vous pouvez segmenter vos offres de produits ou de services en gamme, en services associés, en niveau de qualité ? Par exemple, si on reprend une fintech, la fintech, elle va avoir des solutions de paiement pour orienter vers les particuliers, vers les professionnels, les associations, les collectivités, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le segment de clientèle. Et puis, il va y avoir des segments de produits et de services. Donc, vous allez avoir d'un côté, par exemple, la cagnotte. La cagnotte, elle sera gratuite. Ça va permettre de faire venir du monde, de collecter beaucoup d'utilisateurs et de clients pour, après, espérer les convertir sur des produits et des services, qu'on va dire, payants. Donc, c'est, par exemple, obtenir un compte bancaire et des services associés tels qu'une carte de crédit. Voilà. Donc, vous allez avoir un compte bancaire où vous allez pouvoir envoyer et recevoir de l'argent. Voir même, vous allez pouvoir avoir une carte de paiement avec laquelle vous allez payer. Ou voire même, pour d'autres fintechs, vous allez pouvoir avoir une carte de crédit avec laquelle vous allez pouvoir faire des crédits. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Et puis, à côté, dans les produits qui seront ciblés pour des professionnels, par exemple, des professionnels, on va leur permettre de mettre en place des pages blanches avec des solutions de paiement ou mettre en place des API, c'est-à-dire des interfaces de paiement dans leur application. Donc, on aura cette fintech qui sera visible ou pas visible, par exemple, sur votre site Internet. Voilà. Ce sera un choix. Donc, voilà. Ça, c'était pour... Qu'allez-vous vendre et comment allez-vous le vendre ? Donc, analysez également la concurrence. Donc, ça aussi, c'était votre étude de marché externe et votre analyse stratégique externe. Donc, combien ils sont actuellement ? À combien vend-il le produit ou le service ? Est-ce que c'est local, cette concurrence régionale, nationale ? Est-ce qu'elle est multiple ou est-ce qu'il y a actuellement un monopole ? Quelle est leur taille, leur chiffre d'affaires, leur part de marché, leur antériorité, leur historique, leur notoriété ? Quelle est leur répartition géographique ? Pour quels produits, services et surtout, quel prix ? Quelle est leur politique commerciale de distribution, etc. Donc, les forces faiblesses, les menaces, les opportunités de la concurrence à laquelle vous pouvez être soumise. Ça, ça va vous permettre de réfléchir et de mettre en place, en fait, un calcul stratégique de votre prix. Est-ce que ce prix, vous allez l'afficher en fonction du prix de revient ou est-ce que vous allez vous en détacher ? Voilà. Est-ce que vous souhaitez engranger une grande marge ? Donc, à ce moment-là, vous ferez du quali... Enfin, ça dépend. Soit du qualitatif ou du quantitatif, on va dire. Donc, calculez votre prix de revient. Est-ce que vous visez plutôt des ventes de type quantitatif ou qualitatif ? si vos ventes sont qualitatifs ? Ça veut dire que vous allez mettre en place un produit et un service de qualité et donc, pour ce faire, vous allez y consacrer beaucoup de temps pour être sûr de la qualité du produit. Donc, forcément, c'est un produit qui va coûter cher. Donc là, vous en vendrez peu. Vous aurez peu de clients, peu d'utilisateurs, mais en fonction du prix de vente de votre produit et de service, vous pouvez être amené à faire un très bon bénéfice ou un chiffre d'affaires. Donc ça, c'est stratégique. C'est à vous de le voir. Ou est-ce que vous pouvez préférer mettre en place un prix de vente du produit ou de service bas dans l'initiative de faire quantitativement beaucoup de clients et d'utilisateurs ? Donc ça, c'est vous qui voyez la stratégie. Donc, également, en fonction de ça, vous allez pouvoir évaluer votre chiffre d'affaires prévisionnel. Voilà. Vous allez pouvoir également mettre en place et organiser vos canaux de distribution et de vente. Vous allez pouvoir également planifier votre communication et votre publicité et vous allez pouvoir justement organiser votre futur prévoir, anticiper d'organiser votre future entreprise. Voilà. Et n'ommettez pas de regarder les aides parce que les aides sont nombreuses. Elles foisonnent. Je dirais qu'il y a beaucoup d'aides publiques. Elles sont hyper nombreuses et on voit que tous les acteurs gouvernementaux, en fait, consacrent énormément d'énergie pour vous aider dans le déploiement de vos projets. Donc, parfois, pas la peine d'aller payer un tiers de confiance le prix onéreux. Vous avez vraiment la CCI qui est là à côté pour vous aider et vous avez plein, plein d'organismes. Le pôle emploi, la CGSSS, vous avez Infogreffe, vous avez base-omarque.inpi pour la propriété intellectuelle. En ce qui concerne les douanes, allez voir pro.douane.gouv.fr Vous avez les sites création-6 entreprise.insee.fr Enfin, vous avez plein de choses. Vous avez mon compte formation.gouv.fr Vous avez cci.fr slash formation etc. Il y en a vraiment plein. Et quand vous êtes un peu perdu dans tout ce dédale de possibilités, n'hésitez pas à vous déplacer tout simplement et aller les voir en direct et trouver l'interlocuteur qui comprendra vos besoins et qui vous permettra de concrétiser votre projet. Moi, j'ai envie de vous dire n'y ait pas, croyez en vous, dépensez l'énergie de concrétiser votre projet parce qu'il n'y a que vous qui êtes conscient de la force intérieure que vous avez en vous et qui vous permettra de subsister dans le temps pour concrétiser votre projet. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui vous disent que ce n'est pas possible, eh bien, posez-vous, concentrez-vous sur vous-même, soyez le plus objectif possible dans votre analyse et justement, analysez vous-même les forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre projet. Voilà, parce que la concrétisation de votre projet dépend également énormément de votre personnalité. Un projet qui a marché n'aurait peut-être pas marché s'il avait été mis en place par un porteur de projet avec une autre personnalité. Donc, voilà. Allez, je vous dis n'oubliez pas, à bientôt, j'arrête de papoter. Je vous fais le bibi, à bientôt et bonne chance dans vos projets.